Vous avez vu hier soir un témoignage presque insupportable de Patrick Henry, enregistré après un premier interrogatoire, avant qu'on ne découvre le corps d'enfant de l'enfant dans sa chambre d'hôtel meublée. Mais cela ne suffisait pas pour que cela soit considéré comme un véritable portrait de cet homme inquiétant. Et bien ce portrait, tracé encore à grands traits grâce au témoignage de son entourage et de ses médecins, le voici par Jean-Louis Burka. Éducation normale, famille normale. Activité normale. Tout est normal ou presque dans la vie de Patrick Henry jusqu'au 30 janvier 76. Et c'est bien ce qui est terrible. Naissance au sein d'une famille de 6 enfants. Le père Étienne est vendeur dans un magasin de sport. La mère Madeleine travaille dans une blanchisserie normale, mais tout de même pas facile tous les jours avec 5 frères et sœurs. A 10 ans, Patrick entre au collège Saint-Pierre, cours privé, catholique, fréquenté par la bourgeoisie de Troyes. Il contemple alors chaque jour des enfants qui ont beaucoup plus d'argent que lui. Et à 18 ans, lorsqu'il sort du service militaire, il n'a qu'une seule idée, faire de l'argent et vite. Il change à plusieurs reprises de travail, vit au-dessus de ses moyens, grosse voiture, club hippique, costume cher, dette, crédit, encore des dettes. Et trois chèques sans provision. Tribunal, prison. A la sortie, le même manège reprend, mais la route tourne encore plus vite. Là, il y a un accident de voiture, un choc nerveux. Plusieurs consultations chez un psychiatre qui trouve un garçon velléitaire, une déprime de non-réussite. C'était l'année dernière. Patrick avait 22 ans. A Bossancourt, le village où habitent ses parents, on dit alors que le playboy blond est maintenant prêt à tout pour du fric. Voilà ce soir ce que nous... Le portrait que nous pouvons faire à partir des seuls éléments dont nous disposons. Et bien entendu, au cours de l'instruction, la personnalité de l'assassin se précisera. Mais je conçois que ce ne soit pas le plus important. Merci.